résultat de mes tests bonjour, je vais vous présenter les résultats de mes tests des tests théoriques que pratiques sur des batteries 2A et 4A de la gamme PARKSIDE la vidéo se décompose en 3 parties 1re chargement, j'ai chargé les batteries de 2A avec le chargeur normal et le chargeur très rapide également la batterie de 4A 2ème test, j'ai déchargé les batteries en chargeant des appareils mobiles 3ème test, j'ai vissé la vis de 24cm en utilisant la visseuse à choc de PARKSIDE avec la batterie de 2A mais également la batterie de 4A dans ce dernier test, j'ai également rajouté la visseuse à choc de TECPO 2A pour batterie de 2A avec une sortie de 2,4A j'ai également chargé les batteries de 2A avec le chargeur très rapide qui est normalement vendu avec les batteries de 4A et qui a une sortie de 3,5A comme vous pouvez le voir, il y a 2 batteries de 2A parce que finalement j'ai commencé par tester une première batterie de 2A celle-ci je l'avais acheté en octobre 2018 avec la visseuse à choc et finalement je me suis rendu compte dans mes petits tests que celle-ci n'a pas la réelle capacité d'une batterie normale en effet cette batterie fonctionne parfaitement une fois chargé, elle indique vert sauf que le temps de charge est anormal ainsi que la tension chargée est également anormale normalement cette batterie là se charge en 60 minutes mais lors de mon test, le chargeur l'a chargé en 41 minutes là déjà c'était un signe qu'il y avait un petit souci une fois chargé, j'ai pris la tension au bord négative et positive et là également la tension était anormalement basse à 20,1V j'ai donc dû recommencer mon test avec cette deuxième batterie le chargeur l'a chargé normalement en 61 minutes ensuite je l'ai chargé avec le chargeur très rapide chose que je vous déconseille mais à mon étonnement le chargeur très rapide ne l'a pas chargé beaucoup plus rapidement en effet la batterie limite sa consommation finalement le chargeur rapide l'a chargé en 55 minutes la batterie est totalement déchargée c'est le chargeur avec une sortie de 2,4 ampères au début de la charge on s'est situé aux alentours de 49 watts j'ai eu un temps de charge de 40 minutes d'ailleurs 40 minutes c'est étrange parce que normalement c'est 60 minutes je vais mettre la batterie de 2 ampères sur le chargeur de 3,5 ampères à mon avis il y a une sécurité quelque part soit au niveau de la batterie ou soit au niveau de la chargeur qui limiterait la puissance de charge 85 watts 3,5 ampères et on monte pas au-delà de 52 watts 4 ampères j'ai chargé la batterie de 4 ampères avec le chargeur normal la charge aura duré 2 heures et 8 minutes avec son chargeur très rapide la charge aura duré 1h et 24 minutes là par contre on voit la différence entre le chargeur très rapide et le chargeur normal ce qu'on ressort de ce premier test c'est déjà qu'on peut se rendre compte qu'une batterie n'est pas normale si son temps de charge n'est pas de 60 minutes environ deuxième indicateur étant la tension chargée de la batterie qui était à 20,1 volts ce qui est quand même assez bas pour une batterie X20V team 2 heures et 8 minutes et une consommation de 0,094 kg on démarre à 66 watts environ la batterie de 2 ampères et la batterie de 4 ampères la batterie de 2 ampères et la batterie de 4 ampères en tout cas ça se ressemble beaucoup simplement il y a un petit élément en plus à ce niveau là en tout cas c'est pratiquement la même chose il y a un petit condensateur j'ai l'impression en plus ici c'est exactement les mêmes cellules des parkside 3,7 volts et là c'est des parkside 3,7 volts à noter que sur la version 4 ampères ils ont mis un petit élément pour amortir ici qui n'y a pas sur la version 2 ampères c'est une petite mousse est-ce que vous savez c'est une technique simple afin de retirer cet élément là de la batterie ? sur le deuxième test j'ai testé la capacité de restitution en milliampère heure des batteries 2 ampères et 4 ampères pour cela j'ai utilisé l'adaptateur usb pour batterie x120v team que j'ai mis sur la batterie si ce produit vous intéresse vous avez le lien en description de la vidéo ensuite j'ai rajouté un petit testeur usb que j'ai mis à ce niveau là ensuite j'ai connecté un téléphone portable par exemple vous risquez peut-être de rien voir mais cet appareil là me donne la consommation de mon téléphone en milliampère heure je vous affiche un tableau du résultat à chaque fois que la batterie a restitué 500 milliampère heure j'ai noté le voltage de la batterie ainsi que l'indicateur de charge vert fort, vert moyen, vert faible, orange et rouge la batterie de 2 ampères heure aura restitué 5701 milliampère heure soit un rendement d'environ 57,01% sur ce même test la batterie de 4 ampères heure aura restitué 11170 milliampère heure soit un rendement de 55,85% à noter que la batterie de 2 ampères heure défectueuse aura restitué 4040 milliampère heure la batterie de 2 ampères heure passe à orange lorsqu'il reste 66% de sa capacité la batterie de 4 ampères heure passe à orange lorsqu'il ne reste plus que 37% de sa capacité ce deuxième test a confirmé que cette batterie a perdu énormément de sa capacité de restitution de 4040 milliampères alors que cette batterie qui réagit normalement a une capacité de restitution de 5700 milliampères en toute logique la batterie de 4 ampères a pratiquement le double de celle de 2 ampères avec une restitution de plus de 111 100 milliampères heure conclusion 3ème test j'ai utilisé une grosse vis 24 centimètres de long et un diamètre de 12 millimètres c'est quand même une vis importante j'ai percé dans du bois tendre avec la batterie de 4 ampères et la batterie de 2 ampères j'ai utilisé une prise en médecin d'explicité d'eau 4ème test 4ème test 4ème test 0ème test 5ème test 3ème test j'ai utilisé la PARKSIDE avec batterie de 4A, PARKSIDE 2A, PARKSIDE 2A à la fin de chaque vissage, j'ai noté le voltage, l'indicateur de la batterie, le temps en seconde de vissage, le temps en seconde de dévissage la PARKSIDE avec batterie de 4A aura fait 18 vissage au total, avec la batterie de 2A, PARKSIDE aura fait 8 vissage, et elle se sera arrêtée lors du 8e dévissage la TECPO aura réussi à faire 11 vissage et 11 dévissage, déjà on peut se rendre compte que la PARKSIDE avec la batterie de 4A aura été plus rapide sur chaque vissage et sur chaque dévissage ayant commencé le test avec la batterie de 4A, lorsque je suis passé sur la batterie de 2A, je l'ai immédiatement ressenti concernant le vissage, la TECPO aura été légèrement plus rapide que la PARKSIDE, ça se joue vraiment à quelques secondes mais surtout la TECPO aura fait beaucoup plus de vissage dévissage, elle aura fait 11 vissage dévissage contre 8 pour la PARKSIDE l'indicateur sur la batterie de 4A arrive tardivement, c'est d'autant plus flagrant sur la batterie de 2A, la TECPO est déjà mieux au niveau de l'indicateur la batterie de 4A améliore la vitesse, elle améliore l'endurance, donc si on multiplie par 2, ça ferait 16 vissage dévissage, j'ai quand même gagné 2 vissages supplémentaires voilà pour le petit test des batteries 2A 4A, bien entendu je vous déconseille de charger la batterie de 2A avec le chargeur de 3,5A avec la PARKSIDE j'ai fait 8 vissages, la TECPO j'en ai fait 11, et malgré cela j'ai senti que la batterie de la PARKSIDE était beaucoup plus chaude que la TECPO on verra ce que ça va donner lors d'un prochain VERSUS en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir bon vous